Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales, on se retrouve avec Gaelden et Damned, comment ça va tous les deux ? Ça va, ça va, merci ! Salut à tous ! Des bisous, des bisous ! Et on était en train de préparer notre campement du coup, parce qu'il fallait qu'on campe de toute façon, donc on n'a pas d'objet à blanchir, par contre on a de quoi cuisiner et de quoi construire normalement. Alors est-ce que je peux construire une tente ? Ah, je pourrais construire une tente si j'avais de la corne, alors je récupère, alors oui Gaelden, non, t'étais off, alors je la récupère deux secondes, mais j'ai remis la corde dans l'inventaire, parce que moi j'avais pas la possibilité de capturer les ennemis, mais j'ai l'impression que toi en tant que brut, t'avais l'option, mais que c'était marqué « Recrire la corde dans l'inventaire ». Ah ! Je vais te la laisser, la corde et les chaînes si tu veux les récupérer. D'accord. Et alors c'est quoi ? Plus un... Je regarde ce que je peux faire à bouffer, moi. Ouais, bah fais-nous du pain déjà. Ouais, et ben moi je pense que je vais aller à l'attente pour qu'on gagne un petit point bonus, et on va avoir deux personnes au feu de camp qui gagnent du bonheur. Bonus pour la fabrication. Ah, on a gagné un point de connaissance. Ouais, à chaque fois qu'on fabrique pour la première fois quelque chose, on gagne un peu de connaissances. Et donc on va pouvoir débloquer des nouvelles recettes du coup. Ouais. Est-ce que tu veux nous faire de la carpe, ou du porc grillé, ou des saucisses de loup éventuellement ? Je sais pas ce qu'on a le plus, je te laisse décider. Alors, 7 de sel, 4 de pain, 2 de carpe, 1 perche, 2 carcasses, 3 porcs, 4 loups, et voilà. 4 loups, saucisses de loup. Saucisses de loup, ouais. Du coup, c'est parti pour la saucisse de loup. Et ben, let's go. Alors, saucisses de loup, je peux en faire 4 ? « Fabriquer une fois pour révéler une recette. » Ah ! Si tu la fabriques, on va pouvoir révéler une recette du coup. Je vais en faire qu'une pour voir ce qu'on gagne en recette. Yep. « Brochette de gibier. » Ah oui, mais on l'a pas débloqué en fait, d'accord. Ah oui, on la révèle, mais après il faut la prendre, d'accord, ok. Bah du coup, je cuisine tout. Voilà. Ah ben, on va pouvoir bien manger, hein. Donc on gagne un petit point de bravoure bonus, on va gagner deux points de bonheur. Est-ce que je peux fabriquer des choses utiles dans le contexte ? Une torche, non. Ouais, c'est méga utile, le cuistot, quand même. Ah, c'est hyper... Mais ils sont tous hyper utiles, en vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le forgeron, quand on pourra fabriquer des armes, c'est... Ouais, même les trucs de base, tu vois, là pour l'instant, moi j'ai toujours de l'arme rouillée et tout, le tonneau en bouclier, le truc de base du forgeron, qui est juste un bouclier de merde hyper basique, il est déjà deux fois plus puissant, je crois. Par contre, ça consomme un max de fer. Et en plus, t'as une petite animation aussi que tu peux faire, où tu dois taper sur les objets, sur l'enclut, mais plus tu réussis, plus ton objet est de meilleure qualité, donc tu peux avoir des trucs ultra épiques directs, quoi. Ah, excellent ! Ah, c'est cool, ça. Bah, j'ai rien d'autre à construire, au final, moi, vu qu'on n'a pas trop consommé de crochets, ni d'hameçons. Donc, on peut qu'on peut... Ouais, en fait, il aurait fallu qu'on ait un voleur pour claquer des crochets, pour... Ouais, mais on en aura un, je pense. Assez vite. Oui. Ok, ben... C'est à toi de nourrir, du coup. Ouais. Oui, c'est à moi de nourrir, oui, mais d'accord, oui. J'ai pas besoin de remettre mon perso, c'est ça que je voulais dire, quoi. Non, bah, je pense que là, on est... Non, non. Si tu l'enlèves, en fait, du truc, ça consomme... On consomme deux nourritures en plus, donc... Les carcasses, à la rigueur, garde-les pour l'instant, parce que ça fait un, donc ça peut te permettre d'ajuster. Ok, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Bah, écoute, de toute façon, j'ai fait du pain et j'ai fait de la saucisse, alors déjà, on va mettre... Oh, putain, oui, d'accord. Ah bah, c'est six, hein, la saucisse. Eh bah, voilà. Et hop. Pas mal ? Tu mets les deux carcasses ? Tu en gardes pas une pour ajuster ? Ah bah, c'était pour le poids, mais comme vous voulez. Ouais, bah, c'est pour ça que j'aime bien les prendre de temps en temps, pour avoir... Là, tu dois faire 21. Bon, après, c'est toi qui vois. Ouais, à mon avis, enfin, on s'en fout un peu. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux, tu mets une pomme... Ouais, bah, pomme, j'en ai plus, on en a plus, mais... Attendez, je voudrais juste voir... De toute façon, il faut réussir à aller au plus proche de 21, donc s'il faut mettre les deux carcasses pour ça, go. Franchement, ouais. Il vaut mieux mettre les carcasses que l'eau de vie, de toute façon. Donc, on a bien... Bah, le vie, je suis obligé de la mettre quand même, hein. Ouais, t'es obligé d'en mettre une, mais tu vois, elle vaut un, donc... Ouais, c'est ça. Mais c'est plus cher comme variable d'ajustement qu'une carcasse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, on est pas mal, hein. On a assez d'alcool, on a un de bouffe. Ouais, c'est parti. On se repose. Moi, je suis sous ma tente, à l'abri de la pluie. Comme un gros connard. C'est ça. Bon bonheur, heureux. On a récupéré 3 points, du coup. Ça fait plaisir. Et du coup... Une expérience augmentée de 15%. C'est pour qui, ça ? C'est pour tout le monde. Parce qu'on est heureux. Parce qu'on est au moins à 15 de bonheur. Ah, ok. Oui, tu débloques des trucs selon ton niveau de bonheur. En haut, là, si tu suivras le bonheur. Si on est à moins 5, on a un compagnon qui se barre. Si on est à 7, on gagne un point... Enfin, on a droit à un point de bravoure supplémentaire. Donc, on n'en a plus 6, on en a 7 max. À 15, on est heureux. On a plus d'XP. Et au-delà de 15, pour chaque point au-delà de 15, on gagnera de l'influence. Donc, ça reste intéressant, même quand on est hyper content, de laisser des mecs autour du feu pour gagner de l'influence. Et après, on vous vit tous. Ouais, c'est ça. Alors, on a réussi la quête moyenne. Du coup, la prochaine, c'est tout droit. On devra tomber normalement dans la forêt, là, sur notre autre... C'est du bois, là. Autre quête, je le ramasse. Je le prends. C'est quoi, ça ? À droite, il y a la bonhomme. Avec le petit parchemin, c'est la quête. C'est le combat de quête. Ok, ok. Je me déplace, alors, si tu veux pas qu'on le fasse tout de suite ? Euh, si, si, je mettais pause pour... Mais je crois que c'est... Je regardais, en fait, en haut, là, juste en haut de la montagne, on dirait qu'il y a la tour, mais c'est un peu dans l'ombre. Mais je pense que c'est la tour qui est là. Juste en haut de la montagne. On peut inspecter, peut-être, avant, là ? Un peu de cuir, bon, ok. Il y a un autre truc à inspecter, je vois. Non. Là, j'ai pris. Attends, j'ai encore un truc à inspecter. Si, j'ai assez. On est trop éloignés, là. Ah ouais, là, c'est bon, je le prends. Vas-y, prends-le. Voilà. Je vais aller chercher... Alors, j'aimerais bien les prendre de dos, là, si on peut les surprendre. Ah, putain, ils m'ont vu. Non, bah tant pis. Ah, merde. On les surprendra pas. Ah, c'était le risque, je pouvais plus les poursuivre. Ah, désolé. La diplomate du poing. C'est du non-subtile, ça. Bah, je suis diplomate, avec le poing dans la gueule. On le poing dans la gueule, et après, tu négocies plus. On discute. Une fois qu'ils sont assommés, j'ai toujours raison. Ouais, c'est ça. Alors, elle est hyper loin. Elle est hyper loin, c'est un truand, elle a de nouveau le tourbillon sournois, elle fait quoi ? Ah, elle est coupé. Elle est loin, mais on peut aussi tous se déplacer. Oui, non, mais il faut que je l'engage direct, par contre. En plus, elle joue en premier. C'est quoi ? C'est le même groupe que ce qu'on a fait dans la... Ouais, deux truands, un braconnier. Euh... Attends... C'est le truand du haut qui va jouer, donc je vais prendre le truand du haut. Ouais, c'est bien, là. Ils sont faibles, non ? Ouais, Malice, elle est bien. Ils sont faibles, donc je pense qu'on peut... Facile... Je peux engager la diplomate. Dans ce cas-là, moi, je vais me mettre... Damned, il faudrait mieux que tu te mettes en haut, je pense, à la place de Gaelden. Attends, moi, je me déplace... Ah oui, ou alors, je me mets là ? Je t'accueille sa notion du haut, mais... Je me mets là, ok. Ouais, bah, si vous avez changé, forcément, ouais. Mais comme ça, avec Chobity et Damned, je pense qu'on peut assez facilement buter le truand du haut. Et moi, je vais... Le truand du bas, il y a moyen qu'il se mette au contact de le signe noir, donc Gaelden pourra caler un coup de marteau. Ouais, ça me va. Il restera juste le braconnier qui se baladera. Je vais juste le... Je vais me mettre le plus proche possible du truand, sans que... Alors là, il va venir, ouais. Il va venir comme ça. Non, mais toi bien, bien... Si je me mets à aligner, j'ai peur que ce soit toi qui soit le plus proche de lui, en fait. Et que du coup, il va aller te chercher. Non, 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 il... Ouais, non, oui, non, ça va. T'es bien plus proche, là. Ouais, je suis bien plus proche. Allez, bim. Voilà, tu as moins la maligne, maintenant. Et puis c'est ton tour. Voilà, le petit coup de dague. La diplomate du poing n'a pas encore rencontré le diplomate de la masse. Ça va venir. Bon, du coup, je vais aller engager l'autre aussi. Ça va lui faire drôle. Hop. Bon, l'épée fait vachement plus mal que la hache. Impressionnant. Ouais. Donc là, il va mettre poison cache. Ok. Classique ! Et... Bah du coup, je pense que là, il faut laisser jouer le truand. Donc à la limite, tu peux lui mettre un coup de lance dans les fesses. Ouais. Celui-là, là ? Celui du haut, ouais. C'est juste que l'archer va être libre de tirer. Bah, de toute façon, on n'a plus personne pour engager, donc... Non, je ne peux pas engager, je confirme. Il faut diminuer le DPS, hein, donc on bute le truand. Voilà. Le braconnier, il va faire ce qu'il peut, hein. Il va repousser, probablement moi, pour me désengager, mais c'est pas grave. Ah, on peut jouer encore une fois, là ? Vas-y avec Malice, moi, il faut que j'attende que... Ouais, il met une flèche dans le cul de quelqu'un. Si j'arrive à tuer avec Malice, on gagne un point encore, de bravoure, mais bon... Je sais pas si t'auras un angle de tir, là, sur le truand. Ouais, je pense pas non. Mais te rapproche pas trop pour qu'ils aillent te chercher, non, non. Ouais, ouais, ça va être chaud. Faut que t'aille éventuellement par là, mais ça me paraît tendu. Mais chut. Après, ouais, en claquant une goenne. Ah, il va falloir améliorer le mouvement de Malice, hein. Ouais, c'est vrai. C'est très napeux. Non, bah, de là où tu mets une flèche sur quelqu'un, c'est pas grave, hein. Ouais. Bah, je suis obligé de me déplacer, de toute façon. Prends le tir sur le braconnier, va. Ouais, mais te déplace pas trop. Enfin, le moins possible, le moins possible. Mets-toi plus par là, de l'autre côté des rochers. Ouais, par exemple. Il faut surtout pas que tu t'approches du truand, en fait. Faut pas aggro le truand. Et bah, va pour le braconnier, va pour le braconnier. C'est bon. Ah, putain, il se passe super mal. J'y tiens. On va peut-être le faire. On va peut-être le faire. Bon, je pense qu'il y a moyen. Hop. Ah non, je vous ai tous les trois. Bah, ouais, sans me taper, moi, ça va être chaud, je pense. Attends. Non. Bordel. Ah, la vache. Ah, j'y crois pas, moi. Euh, c'est sûr que j'engage pas. Bah, sinon, je crois que t'engage si tu tapes sur un mec tout seul, hein. Je vais faire ça, moi. Ouais, engage le braconnier. Pire, jusqu'à la Rain Riposte, tant pis. Le signe, il va tenir avec ses PV en haut, en bas. L'autre alternative, c'est que je le défonce, hein. Oui, tu le finis au pire. Tu vas pouvoir débloquer une fureur en plus, là. Coller un courreau, et puis, bim. Voilà, comme ça, au moins, ça, c'est fait. La petite fureur. La fureur du samedi soir. Allez. Alors, du coup, qui c'est qui joue en premier ? C'est la diplomate. Bon, bah, elle va me faire mal, hein. C'est la diplomate. Est-ce que tu peux finir le Truand, Dame Ned ? Avec 9 ? C'est possible, mais je peux rien promettre. Moi, je fais 6 à 7, donc, de toute façon, je le finis pas. Bah, en vrai, non, je fais 6 à 8, moi. Donc, sauf, il faudra un critique. Sauf critique. Ouais, il faut un critique, ouais. Après, de toute façon, on va être obligé de jouer, parce que je vais prendre des dégâts, mais on va être obligé de jouer, de toute façon. Bah, sinon, je me... je chope le Truand. Mais on a... Le problème, c'est gagner un point bonus. Je sais pas si ça peut servir, mais... Ouais, bah, vas-y, gagne le point bonus, ça, si, on va certainement trouver de quoi en faire. Bah, soigne, euh... Oui, j'aurais pu. Ouais, non, non, non. Mais en vrai, ça va le faire, hein, ça. Ouais, non, non, c'est bon. Après, je peux finir le Truand, là. Par contre, rapproche-toi un peu, Dame Ned. Ouais, commence à te déplacer, ouais, peut-être. Ah non, t'as fini ton tour, déjà. J'ai déjà passé mon tour. Ouais, bah, de toute façon, oui, il fallait que tu... Ouais, t'aurais pu te coller à Gaelden pour avoir le point bonus. Oui, j'aurais pu me coller à Gaelden, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Est-ce que je vais sur l'autre Truand, j'essaie de l'engager ? Ouais, si tu l'engages, ça diminue le DPS sur moi, je suis pas contre. Parce que j'ai 31 PV, mais ça peut vite partir, quand même. J'ai plein de façons de diminuer le DPS, hein. Par exemple, écraser l'écran. Par exemple. C'est, euh... Ça fonctionne assez bien. On remarque. Bah, du coup, je vais finir celui de du haut, je pense. Comme ça, Malice pourra aller mettre une flèche sur Murna. Il n'aura plus besoin de s'occuper d'en haut. Vigne. Tiens, ça c'est cadeau. Alors, il faudrait que je me déplace, mais sans pourrir l'angle de vue. Donc, on va se mettre par ici. C'est bien, ouais. Hop, bon, je prends un point de vie, ça va, quoi. Alors, le seul problème, c'est que ça va être chaud de taper Murna, qui est bien dans un coin. Bah, ouais, mais on fera avec, hein. Bon, je pense que là, entre le lancier, Malice et les deux au corps à corps, ça devrait le faire. T'auras peut-être même pas besoin de jouer. Ah, mais l'archet, il fait hyper mal, hein. Ouais, le 13, il est indispensable dans une équipe, quoi. Avec la galvanisation. Il faut réussir à trouver l'angle de tir, mais il est hyper fort. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, il ne reste que le signe, donc vas-y, met ton petit coup de hache. Ouais, quand même, hein. Ouais, puis c'est bon, il est assez. Il fait plaisir, hein. Allez, je le finis. Vas-y. Bim. Dans la gorge. Le coup de pote dans le bide. Ah, une armure. Légère. Très bien pour Malice, avec du mouvement en plus. Est-ce qu'elle peut prendre une armure en léger, hein ? Je crois qu'elle peut. Je regarde ça. Ok. Et moi, je développe. Non, elle ne peut pas équiper, mais... Avec son amélioration de classe plus tard, peut-être, ouais. C'est ça, au niveau 3, elle pourra. D'accord. C'est totalement ça. Et j'ai un niveau avec Damned. Damned, je ne sais pas s'il ne pourrait pas porter du léger, du coup. Je me pose le temps que vous vous gardiez. Je peux faire du intermédiaire. Alors, est-ce que quand tu fais du intermédiaire, tu peux aussi faire du léger ? Oui, oui, sans doute. Non, intermédiaire, c'est intermédiaire. T'as léger, intermédiaire, lourd. Et basique, le truc qu'on a pour l'instant. Et avec... Si tu peux porter intermédiaire, tu ne peux pas porter de lourd ? Non. De léger, pardon ? Non. Bah non, si moi, j'étais... Sinon, moi, je pourrais porter du lourd, je pourrais porter du léger, par exemple. Ça n'aurait pas de sens. Bah oui ? Non. Ah bah non. D'accord. Bah, tu peux me la passer au cas où pour voir, Damned, mais... Attends, je vais le tester, parce que je suis en train de prendre mon troisième niveau. Alors, Harponneur... Trois niveaux, monsieur, quoi. Ah bah oui, Harponneur. Un flux de dégâts à toutes les unités dans la zone. Applique sainement à la première unité touchée. Héros. Applique fureur à toutes les allées dans la zone. Pas mal, ça. Ou, mur de lance, cible une zone. Quand un ennemi traverse cette zone, effectue une attaque d'opportunité et stoppe son déplacement. Alors ça, c'est bien, mais alors, putain, il faut bien le placer, hein. Ouais, ça fait une zone en cône, je crois. Ça peut être pas mal, hein, quand tu peux à peu près prévoir où les ennemis vont aller, ou pour les forcer à pas aller à un endroit. Pourquoi pas ? C'est un genre de vigilance, mais avec la lance, quoi. Je vais prendre piqué. On va tester. Et du coup, est-ce que je peux mettre l'armure ou pas ? Ouais, je peux mettre l'armure. Parce que c'est intermédiaire, du coup. Ouais, intermédiaire. C'est une... Non, la légère, je peux la mettre. Sachant que toi, t'es intermédiaire. Oui. D'accord. Et vas-y, file-la moi, voir si moi, en lourd, je peux la mettre. Tiens, tout. Ah oui, je peux, complètement. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec Elden, qui peut le plus, peut le moins. Ouais, normalement. Oui, c'est vrai que ça paraît. Dans tous les jeux, c'est quoi. Enfin, non, pas tous, mais souvent. C'est pas tout à fait faux. Bah, du coup, est-ce que c'est pas mieux que ce soit moi qui la garde au final ? Si, si. Et je file... En attendant, ouais. Je file un peu d'armure à 8, du coup, si ça restera mieux que les 1 de pêcheurs à 5. Ouais, ouais. Ouais, moi, je suis déjà marre de pêcheurs et déjà à 8, perso, donc... Bah, je crois que c'est toi qui est à 5. Celle de Maldi, c'est à 5, mais euh... Je crois que c'est toi, Galdi, qui est à 5. Moi, je suis à 5, en effet. Ouais, pas prendre là, ça vaut beaucoup plus rentable. Euh... T'as qu'à ta main. T'as qu'à ta main, t'as qu'à ta main, t'as qu'à ta main, t'as qu'à ta main, t'as un... Peut-être avec le forgeron ? Je ne sais plus. Bon, on verra comment ça se prévote. Well, well. 5, c'est le minimum de toute façon, donc on trouvera pas plus pourri. Bah, si c'est bon pour vous, j'enlève la pause. C'est bon. Allez, hop. Et on a un petit truc à ramasser là, un autre truc à ramasser là. Et donc, du coup, il faudrait qu'on trouve un moyen de grimper pour... Pour aller chercher la tour abandonnée qui a l'air d'être en haut, là. Est-ce qu'on peut monter ? Est-ce qu'on peut utiliser un piton ? On n'a pas de piton. Non, je crois. Un combat. Quoi ? Les réfugiés désespérés ? Les hommes attaquent les caramans et les voyageurs le long des routes, il faut régler le problème avec les marchands de réfugiés. Ok, bah on se fait attaquer par des réfugiés désespérés, écoute, un go. Allons-y. Je ne les ai pas vus. Je ne sais pas qui c'est qui les a pris. Moi non plus. Non plus. J'étais sur le retour, mais j'étais un peu sur le côté de la montagne, mais j'ai pas vu quelqu'un à côté de moi quand je suis arrivé. Non, non, mais je pense que c'était... C'était les... Oh, ils sont bien paqués, là. Ouais, ils ont un chef, mais visiblement elle n'a pas de compétences, donc... Oh, Gaëlden, ça lui plaît, ça, là, il est toute chose. Bah c'est vrai qu'envoyer Gaëlden direct mettre un coup là, là. Ah ouais, bah oui, c'est clair. Il faut juste aller choper le... Ouais, je vais aller choper l'archer, là. Mais il joue dans deux tours, hein, donc c'est moi. Alors, il faut que je me mette plus tôt là, par contre, parce que sinon je suis dans la boue. Je vais le chercher avec Chobiti, normalement je peux l'atteindre là. Ouais, je peux l'atteindre. Malice là-haut, quand même. Ouais, c'était... Ouais, Malice met là-derrière, elle va... Elle est bien, là. Ah, je peux pas choper les trois d'un coup, je fais chier. Tu veux pas choper les trois ? Non. Alors, dans ce cas-là, je vais me mettre plutôt par là, et je vais choper les deux... Les deux, ouais. Je vais choper ces deux-là, là. Le braconnier le truant, et moi je vais chercher Ben & Ghan, du coup, avec Chobiti. Ok. Bon, bah, je commence. Vas-y, commence. Fais-toi plaisir. En plus, je vais nous faire gagner un point, du coup. Ah oui, tu gagnes un point sur quel... Parce que si je... La fois qu'il attache, je touche plusieurs ennemis. Ah, c'est cool, ça. Bim. Bim. Et du coup, tu le gagnes direct, donc même sans terminer ton tour ? Euh, ouais. Ah, donc tu peux réutiliser direct pour remettre ton impact empoisonné, si tu veux, quoi. Et du coup... Ah, là, il a tant gagné, hein ! Ah, c'est abusé ! Mais tu peux pas réutiliser ton impact, là, rassure-moi. Si, si. Oh, là, vache. Je fais Kourou, je termine le cas. Ah oui, mais tu peux pas utiliser l'impact, là. Ouais, d'accord. Termine à quel ? Bah, j'ai terminé le cas, hop. Bim. Oh, putain, c'est tellement énorme. Ah ouais, là, j'avoue que la combo, là, elle est violente, hein. Pouah. J'aurais pu terminer le braconnier, éventuellement. Non, non, je vais aller, euh, je vais aller engager Benégan. Ouais, il faut, ouais. Et va, 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 va. Vu que c'est celle qui joue, juste après, là. Ok. Comme ça, elle mettra ses petits coups de poing, en lieu de sa flèche qui repousse. Bah, je, 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 je jouerai après, du coup. Ensuite, il faut aller choper l'autre Truand, mais qui joue en dernier, euh, le Cym peut, peut s'en éculper. Bah, le braconnier, il joue dans deux tours, le braconnier, là. Le braconnier, bah, là, tu peux aller, ouais, tu peux l'achever, ouais. Termine avec, euh, Malice, peut-être. C'était l'idée. C'était totalement l'idée. Allez, là, tu, tu vois, ici, là, il y a une lance, on n'a pas rencontré encore, il y a une lance plantée dans le sol. Si tu vas dans la petite zone en rouge autour, tu peux, tu as une compétence pour la ramasser, et après, tu peux la lancer sur un ennemi. Bon, là, elle est un petit peu loin, mais, euh, ouais, 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 mais l'idée est sympa. Mais, on, c'est, ça, il y a des trucs comme ça, des fois, en dehors des pièges, clashés, euh, il y a un piège là, d'ailleurs. Allez, voilà, bisous. Et en plus, voilà. Bon, bah, ça, ça va être... En plus, quand elle tue quelqu'un, ça donne un point de bravoure, hop. Ils sont vraiment désespérés, les mecs, hein. On va tellement les défoncer. Ils n'ont pas pris la bonne cible, là. Ouh, neuf. Hop. Allez, un petit coup critique. Un petit coup critique. Bah, est-ce que je peux y arriver, déjà, pour ici, c'est bon, plus on va regagner un point. Bah, j'ai monté mes chances de coup critique, alors, euh... Ah, dommage. Dommage. Bon, enfin, bon, ça va, quoi. Ouais. LOL. Bon, il m'empoisonne, donc tant qu'à faire, je vais essayer de pas jouer. Alors, est-ce que... Je vais essayer un truc. Vu qu'on a deux points, que ça nous coûte rien, j'essaye... Si je la tape, est-ce que je peux direct jouer ? Ah, je peux direct jouer. Faire une petite lacération. Vas-y. Bim. Bim. Alors, là, sûrement pas. Dans tes rêves. Je vais aller le cerner, en me mettant là, pour que... Je ne dérange pas Galden. Est-ce qu'il n'y a eu d'Hamed ? Allez. Je crois que je me suis déjà bien amusé. Voilà. Et bisous chez vous. Ça, c'est fait. Ah, je suis obligé qu'il y a un petit niveau. Est-ce qu'on répare ? Il me reste plus de 4, hein. Je vais attendre avant de réparer. De voir dans quelle état sont nos armures. Attends, oui, il faut qu'on prenne le loot. On a une dague. Ok, un crochet. On peut porter vachement plus que précédemment. Grâce, grâce. Je vous supplie de nous faire grâce. Bah, meuf. Il fallait penser avant, hein. On ne vous a pas attaqué pour vous blesser. Oui. On voulait vous effrayer. Bah, écoute... Oups. Désolé pour tes potes, hein. C'est mal, nous le savons bien. Cependant, Grozenberg nous demande tellement d'or pour traverser sa frontière qu'ils n'avions pas le choix. Ah, on peut lui donner un laissez-passer si on en avait un pour avoir l'arc du chasseur. On lui donne 250 balles. C'est tout ce qu'on a, quoi. Sachant qu'on a 280 en réserve mais qu'on doit payer dans 6 heures. Ouais, donc exécutons. Je pense qu'on l'exécute, ouais. Si on n'a pas eu le choix. Alors, je vais mettre pause le temps de faire mon niveau et je vais aller voir le signe. Son armure est à 6 et on répare 15 d'armure avec les matériaux. Ça ne vaut pas le coup de la réparer. Moi, je n'ai pas les tissus, je les ai remis dans le... Alors, Chobity, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut avoir la posture défensive qui a une déviation. Si elle est engagée, obtenez un point de bravoure. Ok. Ou alors, chaque fois qu'une attache touche plusieurs ennemis, alors, c'est pas trop le contexte. Chaque fois que cette unité s'engage, gagner 1. Ça, c'est pas mal, par contre. Mais la posture défensive est bien. En gros, soit je gagne un point de bravoure à chaque fois que je m'engage, soit quand je suis engagé, je peux réduire les dégâts de la prochaine attaque de 70% et gagner un point de bravoure. L'un dans l'autre, je pense que c'est mieux de réduire les dégâts et de gagner le point. Au choix, oui, je pense. Ça va être une compétence qui demande elle-même un point de bravoure, non ? Bah, c'est pas marqué qu'elle a un coût, justement. C'est ça qui fait qu'il y a peut-être un cooldown, un truc du genre. C'est juste marqué immédiat, action de base. Je gagne déviation qui réduit les dégâts de la prochaine attaque et si je suis engagé, j'obtiens 1. D'accord. Donc, bah, écoute, on va tester. Alors, j'ai gagné de la constitution, du mouvement, ouais, de la constitution, c'est pas mal. En plus, ça va monter le transport. Allez, go. Bim. Maître d'armes, niveau 3 pour Chobiti. Il y a aussi un truc qui s'appelle les voix en bas à droite et quand t'avances, tu débloques des trucs. Putain, mais la vache. Ah oui, non, mais il y a plein, plein de choses. Il y a plein, plein, plein de choses. Il faut voir que je vire l'overlay Steam parce que tout le monde vient me voir en me disant « Oh, tu fais du Wartail, c'est trop cool et tout. » Ce que je pourrais faire, c'est activer l'overlay discount pour qu'on vous voit parler aussi. J'y pense que maintenant, je vais le faire. Mais ouais, les voix... Enfin, il y a plein, plein de choses à faire dans ce jeu pour évoluer. Et ça, c'était présent de base. Alors, ils ont rajouté encore plus de trucs, mais déjà, dans mon let's play à l'époque, c'était présent. En fait, pour monter en haut, c'était par là. C'était là où j'étais, en fait. Je viens de voir que la montagne, elle est ouverte. Bah, écoutez, vu qu'on a fait la prime, go, allons-y. C'est par là. On n'a pas fait de pitons pour escalader. Et je me demande si les pitons, on ne peut pas les utiliser pour descendre seulement au début. tant qu'on n'a pas des compétences. Bah, c'était marqué pour descendre sur la description, mais... Ouais. Ça nous permet de gagner du temps pour descendre. Oula, pourquoi on n'avance plus, là ? Ah, on est coincé dans un... Ouais, ça bug ! Ouais, ça bug ! Je vais t'effets bloqués, là, aussi. On est coincé dans un morceau de décor invisible. C'est ça. Il faut qu'on fasse le tour. Ça, peut-être décor invisible. Ah, la tour abandonnée. Je vous attends, j'avance un peu pour voir s'il n'y a pas un truc planqué, mais... La tour abandonnée, c'est notre quête. Il y a des choses là-bas, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas, des gens ? On a le refuge. Non, c'est plus loin, le refuge. Ah, on a une solde à verser. On a une solde à verser. Bah ouais, parce que le temps passe et d'amener l'iglande, là. Mais heu ! Alors, qu'est-ce qu'il... Ah oui, non, mais en fait, quand ils disent qu'ils gueulent à la fenêtre, ils gueulent à l'extérieur, quoi. Pity est détaché-moi. Non, il est attaché, quand même. Les hommes de l'air peuvent venir d'un instant à l'autre. Ils veulent me ramener à Edoran. Ok, je ne sais pas qui t'es. Donne-nous du contexte. Je ne suis pas dangereux, ils me cherchent parce que j'ai déserté. Vous ne pouvez pas égémener ce qu'ils font aux artisans. Le compte entraîne comme les esclaves. On le libère. C'est un apprenti forgeron. Ah, ils font un voleur pour le libérer. Ah, un coup de dur. Bah, écoute, tu vas virer ton pêcheur, je pense. Pour ce que j'ai... Ouais. Il me faut des crochets. Il y en a dans le... Ouais, il y en a un truc. D'ailleurs, j'en ai un qui traîne. Mais du coup, il faut que tu deviennes pêcheur. Tu peux le faire direct ? Je ne crois pas. Essaye, mais je crois qu'il faut que tu deviennes pêcheur. Pêcheur. Voleur, pardon. Tu ne peux pas changer de job ici. Attends, il faut que je... Oui, c'est ça. Il faut que tu donnes le job. Il faut d'abord que j'abandonne. Je regarde un peu si il y a des trucs à fouiller pendant ce temps-là. Voleur, d'accord. Pas l'air. Comme ça, on pourra repasser à la grotte en retournant en ville de la noquette. Alors, le crochet apprend à crocheter. Pour l'enfoncer dans la serrure. C'est vrai qu'on va voir la dextérité de Gaelden. Est-ce qu'il y a autant de dextérité pour pêcher que pour ouvrir les serrures ? Ah, on te voit. C'est cool. Ah, ça, c'est cool. On te voit, par contre. Par contre, je ne comprends rien. Je vois un crochet qui se balade dans tous les sens. Bah, oui, il faut trouver l'endroit où il s'enfonce, en fait. Et après, ajuster un peu pour réussir à s'enfoncer au bout. Voilà. Ça, c'était une serrure avec un seul point, donc ça va. Du coup, on peut lui reparler. Merci. Je travaillerai pour n'importe qui, pour que ce ne soit pas le comte. Un très bon forgeron. Et là, oui, on peut l'amener au forgeron et il sera content. 20 matériaux bruts en récompense. Bah, ouais. Bah, tu m'étonnes, ouais. Nickel. Alors, par contre, on a moyen de, du coup... Ah, il y a de la menthe, ici. Il y a un petit peu de menthe. Ouais, je savais pas qu'on pouvait trouver des herbes. Ça, c'est nouveau, par contre. Ce sera des tisanes, là. Pas mal, pas mal. Un petit taboulé avec la menthe. Ah, oui, toujours, toujours. Il y a rien d'autre. Non, je vois rien d'autre. Alors, la présence d'un déserteur dans votre troupe risque d'attirer l'attention des hommes de l'Ajart. Alors, du coup, maintenant, on va falloir qu'on fasse garde parce que sur la route, il y avait les gardes, là. Et normalement, il y a d'autres types de gardes qui peuvent... qui sont, du coup, des hommes de l'Ajart et qui peuvent nous attaquer. En gros, il faut pas le garder trop longtemps, lui, quoi. Ouais, il faut essayer d'aller le rendre à la ville. Alors, on peut essayer de se barrer par la forêt, du coup, si on veut. Les rats, je pense qu'on n'a pas le niveau tout de suite, même si c'est en moyen. Ouais, si. Vas-y, on a fait deux combats moyens, non ? En fait, le problème des rats, c'est que... On est en pause, je peux vous expliquer tranquille. En fait, le combat, il y a plusieurs phases. Il va y avoir une grande maman rat, on va dire, une espèce d'immense rat qu'il faut tuer pour réussir à gagner. À chaque tour, elle va invoquer des petits rats qui vont nous aggro, essayer de nous choper, etc. Et dans la salle, ce sera une espèce de caverne, dans la salle, il y a des glandes, je crois, des espèces de trucs un peu pesteux qui traînent. Et plus on en détruit, plus on a de récompenses à la fin. Le problème, c'est qu'au début, là, au niveau où on est, on n'aura pas l'occasion d'aller les détruire parce qu'il va falloir qu'on se focusse à fond sur l'arène des rats pour la tuer avant qu'on se fasse défoncer la tronche. D'accord. Et en fait, il y en a un nombre limité de nids de rats dans le jeu. Du coup, si on les fait trop tôt, ça diminue les récompenses finales qu'on peut avoir globalement à la fin quand on les a tous faits. Donc c'est bien d'y aller quand on est vraiment prêt. Sachant qu'en plus, là, on a des armures de merde. S'ils passent nos armures, les rats, et qu'ils nous touchent directement dans les PV, ils nous infectent. On vient pestiférer. Et donc du coup, il faut qu'on bouffe de la viande. Donc ça chauffe pas trop, ça. Et en plus, on peut devenir plus ou moins des espèces de rats-garous. voire crevées. Ils ont les pourcentages de chance. Donc il vaut mieux y aller un peu stuffé et un peu équipé. Je propose de repasser par la tour des prisonniers. Voir si on n'arrive pas à recruter quelqu'un au passage. On peut, ouais. On pourrait aussi repasser par la grotte pour faire le coffre, mais du coup, c'est pas trop le chemin. Bah, c'est là ou l'autre. On peut passer par la prison. On vaudrait mieux. Ça nous permettrait d'avoir un sixième rond. Sinon, on peut passer par après la prison. Il y a aussi les écuries. Si vous voulez toujours acheter un petit bonnet. C'est vrai qu'on a un petit peu de sous. Ouais, on peut tenter ça. De toute façon, on passe régulièrement par les mines pour les groges pour voir si on peut pas miner un peu de fer. Je récupère les crochets. Vas-y, je les ai mis dans l'aventure. Là, il y a des sangliers. Attention. Là, il y a des sangliers. Yep, je les ai vus. Ah, et les brigands derrière. Et c'est qui qui charge dedans, là ? Ah, ils te chargent toi ? Ah, c'est bon. Non. Oui, non. Ok. Hop. Ah, c'est les hommes du comte Lehart. Ouais, c'est descripté, ça. Ouais. Oh oui. Ils ont l'air costauds. On les combat ? On va les... Oui. Bah oui. Niveau 3. Ah, on a du niveau, donc ça peut se faire. Un petit défi, quand même. Ouais. Mais du coup, il va falloir qu'on le fasse lors du prochain épisode. Ouais. Non. Et si ? Alors, juste on regarde ce qu'il fait. Opportunist du chef, les ailes de cette unité font également perdre 5% de santé. Waouh. Ils sont costauds. Défaire l'autre de coups, 4 fois 6 dégâts à la cible. Ils sont très très costauds. Putain. Ah, on va se faire défoncer. On va se faire dépouiller la tronche, je pense, là. 8-10 de dégâts à la cible et la repousse de 1 mètre. Cible une zone, il fait qu'une attaque d'opportunité contre le premier ennemi qui traverse la zone. Bon, ça, à la rigueur, on peut toujours l'éviter. Mais alors, le lancier et les deux légionnaires, là, waouh, la violence, quoi. Well, well, well. On peut se replier, on subit des dommages et on risque d'être blessé et on perd 2 de bonheur. Mais l'un dans l'autre, ça pourrait peut-être se valoir. Bon, bah écoutez, je propose qu'on décide de ça en off et on voit ça lors du prochain épisode. Yep. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501